Vous qui voulez me détruire là, vous ne savez pas que vous allez anéantir le monde entier. Vous allez, vous allez dire que si moi je disparais des réseaux sociaux, il y a des femmes qui seront dépressives dans le monde entier. Je suis plus qu'un médecin. Je suis en quelque sorte en mission pour Dieu. Maman, le Congo, ça est versé. Quoi, son Dieu ? Les pépites du net. Appelez les autres, appelez, appelez. Tout le monde me suis, moi je suis interplanétaire, j'appartiens au monde entier. Je n'appartiens pas à un pays ou à une communauté. Voilà, c'est ça ma force. Si j'appartenais seulement à une communauté, il y a longtemps on m'avait anéantie. Il y a longtemps on m'avait anéantie. Vous voyez la personne qui est derrière là, la personne qui veut ma chute là. La personne qui veut ma chute là, en tout cas, elle ne se repose pas. Parce qu'elle arrive là où il faut, elle dépasse même là où il faut. Pour me voir, pour me voir anéantie. Mais ça n'arrive pas quelque part. Voilà, voilà, ça n'arrive pas quelque part. Parce que ça c'est une histoire au complet digne d'infimes d'abus de pouvoir. Voilà, c'est ça. Mais moi il y a Dieu avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pouvoir plus que Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pouvoir plus que le monde entier ? Il n'y a pas. Je suis aimé, ça c'est un fait. Je suis aimé, ça là c'est un fait. Je suis aimé. Les gens m'aiment. Les gens ne m'aiment pas parce que je suis africaine. Non, les gens m'aiment parce que j'ai un truc. J'ai un truc à moi. J'ai un truc à moi, je captive. Je suis intéressante. Moi là, j'ai dépresse. C'est-à-dire que je déstresse les gens. Oui, il y a une femme, il y a une femme qui avait, qui a fait un AVC. Il y a une femme, elle a fait AVC. Elle a fait crise d'AVC. Elle a découvert l'infidélité de son mari. Elle n'a pas supporté AVC direct. Et cette femme-là, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle est restée à l'hôpital pendant des mois et des mois. Quand elle a commencé à être un peu, à retrouver un peu ses sens, elle a commencé à aller un peu sur YouTube pour se distraire un peu. Et c'est comme ça, elle a vu une sujection de l'une de mes vidéos. Et cette dame-là, elle dit, mais c'est qui ça ? Et puis elle a regardé. Depuis ce jour, la dame, elle est à l'hôpital. Et puis elle se rétablit tellement qu'elle rigole, tellement qu'elle a la joie de vivre. Elle s'est rétablie. Il y a une dame qui a eu cancer de sein. Cancer de sein. Elle était mal dans son foyer. Par exemple, son mari ne la regardait plus. Cette femme-là, grâce à mes vidéos, elle a repris confiance en elle. Elle a vu que la vie, là, la vie est belle. Il ne fallait pas perdre espoir. Il fallait être positif. Cette femme aujourd'hui, là, elle est guérie de son cancer de sein. Et les témoignages comme ça, il y en a plein. Elle dit que vous qui voulez me détruire, là, vous ne savez pas que vous allez anéantir le monde entier. Vous allez me... Vous allez dire que si moi, je disparais des réseaux sociaux, il y a des femmes qui seront dépressives dans le monde entier. Il y a des hommes qui seront dépressifs dans le monde entier. Le bien que moi, il faut aux gens, là. Je suis plus qu'un psy. Je suis plus qu'un médecin. Je suis plus que... Je ne sais pas. Je suis en quelque sorte en mission pour Dieu. Parce qu'à ma manière, je sais Dieu. Parce que j'apporte la joie dans le cœur des gens. Et tout le monde sait que la joie, c'est la santé. Le bonheur, le fait de rire, le fait de voir le soleil, ça, ça guérit. C'est le médicament le plus puissant.